bonjour bonsoir à tous c'est coquelicot avec vous pour un tirage de cartes dans cette vidéo qui va concerner notre pays la france et la question est pourquoi veut-on détruire la france pourquoi veut-on veut veulent ils détruire la france parce que on ne peut que constater depuis pas mal de temps que tout va vers le chaos et la destruction vraiment au niveau de notre pays j'ai bien une petite idée mais je voudrais voir ça je suis intéressé de voir ce que disent les tarots sur cette question donc comme je disais il ya il ya des instances supérieures et occulte qui s'emploie minutieusement et détruire détricoter tout ce qui fait tenir enfin tout ce qui constitue fait tenir la france à tous les points de vue crocs pas seulement un politique culturel spirituel historique social bon ça on le sait économique on voit bien que que la france est vraiment particulièrement attaqué donc je demande au tarot c'est quoi le but c'est quoi la motivation pourquoi la france s'est elle attaqué comme ça ah je la mets comment celle là celle ci et celle ci la cachée là hop voilà alors c'est intéressant ça on a le jugement en haut le jugement la mort à gauche arcane sans nom à gauche donc la destruction elle elle est bien là là c'est pour une transformation il ya vraiment une transformation du tout au tout qui passe par par le gros ménage par la destruction c'est vraiment la destruction la motivation donc le de remplacer quelques de remplacer de de faire table rase pour autre chose et donc là ouais d'accord donc là on a le je dis ouais ouais d'accord parce que c'est l'amoureux c'est toujours une carte qui donne le choix entre quelque chose de vertueux et quelque chose de pas vertueux du tout de quelques voilà le choix entre le matériel le pouvoir la puissance le le bling bling le manque de enfin tout ce qui va être quand on est à tout ce qui peut être moteur de compulsion en fait que soit compulsion vers le pouvoir vers l'argent faire le sexe bien voilà c'est il ya une sorte de de croiser des chemins et donc ça vient du côté négatif mais à la base c'est une carte c'est une carte neutre 1 l'amoureux parce que l'amoureux il n'a pas encore mis sa flèche il ya une hésitation on sait pas si on choisit entre le mauvais ou entre le entre le ski va nous faire entre ce qui va nous faire du bien plutôt ou ce qui va juste satisfaire nos nos envies nos plaisirs nos compulsions et qui peut être risque forcément deux choses négatives alors que si on choisit directement ce qui nous fait du bien ce qui est bien faisant et vertueux il n'y a pas de risque de négatif donc là c'est pas encore choisi et ça c'est ça vient en contre c'est à dire que c'est un donc moi j'ai demandé pourquoi la france ils veulent détruire la france donc du côté donc c'est là on voit bien que c'est pour sorte de d'assainissement de table rase elle n'est pas à l'envers cette carte donc là on est en fait dans un espèce de truc des enfin d'énergie neutre ou plutôt des ouais des courants d'énergie comme la transformation mais la transformation par le dénuement et et la douleur c'est quand même quelque chose de négatif mais quand elle est vraiment à l'envers c'est terrible là il ya en fait comme une sorte de choix et que ce choix là de l'amoureux il nuit en quelque sorte au il ya un risque peut-être pour ceux qui qui ont qui ont pris la décision de comment dire d'attaquer la france de telle manière le jugement cependant c'est une carte droite droite mais alors elle est intéressante cette carte parce que moi elle me fait toujours penser au jugement dernier déjà et donc avec une autorité supérieure et qui qui rentre en compte là et le processus qu'on est en train de vivre de destruction en fait là on est en train de vivre aussi la destruction de d'un système qui a été bâti sur des mensonges et des trahisons des manipulations des extorsions de consentement etc etc donc un moment il faut bien envoyer tout ça en l'air et faire table rase pour reconstruire quelque chose d'autre mais il faut que cette autre chose elle soit vertueuse donc ce truc de destruction de la france qui vient là il peut commander il peut être envoyé par une énergie ou quelque chose de bien supérieur que que l'état profond et tous les systèmes qui sont mis en place en ce moment etc etc et à ce moment là ce serait aussi une une destruction de de ce bordel là c'est à dire ce bordel de systèmes manipulaire de système manipulateur et occulte donc pas c'est assez marrant parce que moi à la base je disais la question que j'ai posé c'est pourquoi veulent-ils détruire la france mais en me en m'adressant en fait au comment dire au pouvoir caché mais qui est le pouvoir caché dans le monde physique et là ça me donne une car et ce pouvoir cacher du monde physique il est négatif donc pour moi il peut pas être représenté par une carte positive du coup là ça me donne une sorte une volonté supérieure mais supérieure même à ce pouvoir caché en fait parce que c'est ça qui me fait dire ça parce que aussi parce que les cartes là elles sont à l'endroit donc là en réponse on a l'isolation l'isolation alors l'ermite à l'envers donc bon ben c'est l'ermite c'est celui qui est tout seul qui qui se perd un peu mais c'est aussi donc ils cherchent ils cherchent mais il trouve pas quoi parce que l'ermite c'est une carte spirituelle la base est de deux qui est quand même assez haute au niveau de son sens positif spirituel etc et l'ermite c'est aussi celui qui guérit avec les principes naturels celui qui soigne etc donc là il est renversé bon je vais continuer à mettre des cartes c'est un peu flou pour moi je parce que comme je vous dis j'ai posé la question comme ça mais j'ai l'impression que ça me répond d'une autre façon comme en me disant mais tu te trompe le la destruction de la france elle est pas au niveau de comment dire des des manipulations enfin géopolitique économique et tout ça il ya il ya il ya une énergie bien supérieure qui veut faire table rase de beaucoup de choses qui vont pas alors voilà c'est un peu recouvrir avec cette carte et on a le battleur voilà c'est pour bien pour mettre quelque chose de nouveau donc là pour moi l'ermite il va représenter plutôt le saturne tout ce qui est usé tout ce qui est obsolète tout ce qui est vieux pour repartir sur quelque chose de nouveau avec des et nouveaux outils les nouvelles et nouvelles choses etc etc ça mérite d'être recouvert parce que le battleur il est droit déjà donc il n'est pas le le comment dire le bonimenteur qu'on a pu voir dans d'autres tirages quand il est sorti à l'envers et on a le monde à l'envers c'est intéressant c'est c'est la première et la dernière carte la première carte à l'endroit et la dernière carte à l'envers avec l'exclusion représentée par l'ermite là on a en même temps on a tout l'ensemble avec la première carte et la dernière carte c'est comme ça ça donne une une idée de globalité totale ça ça peut donner aussi un donc le monde s'est laissé c'est la victoire etc quand elle est inversée ça retarde un petit peu la victoire mais ça reste une carte positive quand elle est renversée bon la france c'est un pays du monde donc vu si on met le monde renversé ça peut ça peut exclure la france du monde d'une certaine façon une sorte de ça rejoint un peu l'ermite cette idée que je dis d'exclure du monde le monde pourquoi 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 c'est pas très clair dans ma tête je vais encore mettre une carte c'est que jamais est ce que de la mettre sur l'amoureux aussi j'aime sur le monde a puré le diable à l'envers et je voulais mais j'ai visité pour la mettre sur l'amoureux si j'avais mis sur l'amoureux ça aurait vraiment voulu dire le choix entre quelque chose de de terriblement de terriblement satanique et mauvais est et quelque chose de vertueux ça ça dit attention super attention au choix 1 là alors là ça pourrait vouloir dire de d'exclure des de se sortir de tout ce qui est d'exclure du vieux obsolète et donc satanique global on a toutes ces idées là avec le battleur qui droit qui 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 sort de là entre le battleur droit entre l'ermite et le monde à l'envers ouais on a vraiment l'impression qu'il ya poussé qu'il faut s'extirper de quelque chose de global négatif très très mauvais ou alors c'est donc alors excusez moi c'est un petit peu confus ma vidéo là j'aurais peut-être dû mettre sur pause et réfléchir un peu bon si on en revient au fait que le jugement se rapporte à une autorité qui décide mais bon pas une autorité supérieure mais une autorité qui a beaucoup de radicalité et de puissance quand même avec toutes les cartes négatives qui sont sortis ça me rôde ça m'inspire à nouveau ça donc cette autorité là elle peut très bien se faire passer pour vertueuse justement mais elle a beaucoup de pouvoir le jugement c'est vraiment c'est vraiment une carte qui 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 a un gros moyen d'action global quoi donc voilà ça pourrait être bien ça donc donc la question pourquoi veulent il détruire le pays donc on a une autorité qui se fait passer pour pour ce qu'elle n'est pas mais qu'il ya beaucoup de pouvoir un grand grand champ d'action très 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 puissant pour mettre tout par terre de de faire table rase de tout mais là on a on a donc le choix enfin il est en face elle n'a pas cette autorité n'a pas le plein pouvoir on pourrait dire que l'ermite ça va être ne va pas la suivre les le comment dire les il ya quelque chose qui ne suit pas peut-être avec l'ermite l'ermite et le battleur parce que le battleur il peut faire penser au nouvel ordre mondial aussi avec ses nouveaux objets sur la table il est prêt à commencer quelque chose donc on peut dire ouais après la destruction et la mise à l'écart de tout ce qui est vieux et 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 même si c'est bon et tout mais on le met de côté parce que on veut du neuf repartir sur quelque chose à zéro et et le battleur à l'endroit qui passe à l'action qui 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 est droit parce qu'il passe à l'action mais le battleur comme c'est un débutant il peut très bien se faire manipuler donc de toute façon le battleur c'est jamais une carte à laquelle on peut faire vraiment confiance soit c'est un menteur soit c'est quelqu'un qui est trop naïf et qui peut se faire manipuler donc même si enfin voilà donc peut-être c'est pour ça c'est juste pour donner le le sens que quelque chose de nouveau veut être mis en place pour remplacer l'ancien et mais voilà d'emblée on sait que de toute façon on ne peut jamais faire confiance au battleur recouvert donc par le monde ça pourrait être voilà le nouvel ordre mondial c'est pour ça qu'ils seraient à l'envers parce que c'est pas bon pour pour le monde ouvert l'ordre mondial et le diable par dessus alors là la france pourrait être un pays comment dire qui montre ah oui la france pour être un pays qui montre la voie dans du côté négatif peut-être qu'ils s'attaquent à la france peut-être qu'ils s'attaquent justement à la france parce qu'elle c'est un pays important au niveau de de son sens symbolique à plein de à plein de différents niveaux quoi oui je pense que c'est ça il s'attaque à la france parce que la france c'est un pays c'est aussi pour ça peut-être on a cette idée là avec la trompette etc c'est une sorte d'exemple aussi la france c'est une sorte de modèle et la destruction de la france ça peut être genre le truc le qui 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 d'entrée dans dans la dimension du nouvel ordre mondial qu'ils cherchent à installer donc ça c'est pas là c'est le but c'est pas dit que ça allait y aller ça c'est c'est les intentions ce jeu il représente les intentions 1 donc là on a bien le diable à l'envers à la fin donc donc quelque chose qui est très perverse très très vicieux très négatif etc donc vraiment ouais je pense que c'est ça c'est par rapport aux nouvelles ordres mondiales donc oublier les trucs positifs que je vous ai dit au début par rapport à cette histoire de jugement dernier et de mise à plat pour repartir vers quelque chose de positif c'est pas leur but à eux on le voit maintenant c'est quoi il est bien clair le tirage donc leur but à eux c'est d'accéder à quelque chose qui en rapport avec le diable renversé et leur leur comment dire obstacle c'est que il ya un choix l'amoureux et il est contre eux parce qu'il ya des gens qui sont conscients et qui veulent pas cette voie là et donc ça c'est un obstacle pour eux voilà donc donc voilà j'ai pas besoin de rajouter des cartes le sens voilà il est très clair et pour moi donc cette carte n'est pas sortie à l'envers parce que elle est très puissante et le fait de la mettre à l'envers ben ça 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 réduit sa puissance là il ya quand même un grand moyen d'action donc et aussi c'est évidemment c'est présenté comme quelque chose de positif mais donc tu vois on voit vraiment un allant dans les cartes qui en résulte c'est clair quoi au début j'étais un peu dans le flou mais maintenant là avec l'hermite le battleur le monde le diable pour moi c'est vraiment le nouvel ordre mondial la mise en place du nouvel ordre du nouvel ordre mondial par un sorte de pays exemple ou bien un organe comme dans un organe il ya un il ya un pardon comme si dans un corps il ya un organe vraiment sur lequel il faut agir en premier lieu pour que ça irradie sur tous les autres il ya cette idée là 1 voilà bon ben n'hésitez pas à mettre des remarques dans les com ceux qui font de la cartomancie aussi si vous avez des idées à rajouter ou ou une interprétation différente n'hésitez pas à enrichir mon tirage je rappelle à ceux qui souhaitent me contacter c'est possible à coquelicot 75 à gmail.com et voilà n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait et puis pour ceux qui arrivent sur la chaîne et puis merci mille merci à tous ceux qui me soutiennent par paypal ce qui me qui m'a beaucoup aidé dans la période que j'ai traversé ces dernières semaines en début d'année donc vraiment merci beaucoup portez vous bientôt c'est à très bientôt ciao